Aujourd'hui, on se penche sur un des intellectuels les plus influents du Québec, le seul, l'unique, le catholaïc, patriotico-révolutionnaire, conservateur, défenseur du statu quo, pourfendeur de la veuve et l'orphelin, Mathieu Bocoté. Le discours de Mathieu Bocoté m'intéresse depuis un bon moment parce que je trouve que sa popularité grandissante, ça en fait un cas très intéressant qui nous permet d'analyser un courant, en ayant un peu de fun évidemment, je ne prétends pas être un sociologue, un anthropologue, un philosophe, mais c'est une belle porte d'entrée je trouve sur cette pensée conservatrice qui prend de plus en plus de place au Québec jusqu'à se retrouver sur la table de chevet du premier ministre. Le premier ministre trouve lui aussi que la gauche woke a trop de pouvoir. Un millionnaire pis ses chums qui tiennent les leviers d'à peu près tous les pouvoirs dans un système où chaque citoyen d'environ zéro trouve que la vilaine gauche prend trop de place. C'est à ce point là que la pensée de Mathieu Bocoté est efficace. L'homme au top 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 de la pyramide, il se sent victime pis impuissant quand il lit ça. Je pense que juste pour ça, ça vaut la peine d'explorer la dite pensée. C'est aussi que je pense que Mathieu, c'est lui, à mon humble avis, qui incarne et marchande surtout le mieux, la pensée de plus en plus populaire du « on peut plus rien dire », les dérives de la gauche woke totalitaires, la dictature du politiquement correct, le racisme anti-blanc, etc. Pourquoi c'est lui le meilleur à ça? Parce qu'il s'exprime bien, il est confiant, il est propre. Pis ça, ça rassure pis ça conforte tout plein de gens qui ne s'étaient jamais vraiment prononcés sur ces sujets-là, mais tout à coup, ils peuvent sortir la tête de derrière Mathieu pour faire… « Hein? Moi aussi, je pense que ça va trop loin pis que ça n'a pas d'allure. Hein? C'est quoi mes arguments? Vas-y toi Mathieu, dis-leur. Vas-y. » Justement, pour le privilège blanc, pour réaffirmer une situation d'oppression, mais en la maquillant derrière une rhétorique libérale. Donc, il faut, je crois, c'est un travail de déconstruction très, très fin qu'il faut faire. Fait que c'est ça, ce que lui a dit, là, moi, je le pense. Comment ça, quand c'est moi qui le dis, ça sonne raciste, ces affaires-là? Commençons par la base. Qui est Mathieu Bock-Côté? Il vient de Lorraine, il a un diplôme en philosophie à l'Université de Montréal et une maîtrise en sociologie à l'UQAM. Là, vous vous dites sûrement, quoi? Sociologie à l'UQAM? Y a-t-il déjà été un « wow » qui tombe du « oui » en militant pour protéger les grenouilles en milieu humide? Non, pas tout à fait. Justement, pas d'émission là-dessus. Avec cette logique, actuellement, qui tend à condamner, pour racisme ou xénophobie, tout discours qui tend à sortir de la pensée dite « unique ». Et ça, c'est un grave problème et on y reviendra ailleurs. Alors... Faut lui donner ça, il est constant. Il a changé de lunettes, mais pas de vision. Imagine du pogne pour un travail d'équipe à l'école. Je trouve qu'il y a un peu la vibe de Martin dans les Simpsons, mais avec la voix du vendeur de BD. Tu me feel? Tchia-ha-ha! La vérité déclare que la Terre tournoie autour du soleil et non à la manillière contrainte. Ce que c'est important de souligner avant de se plonger, c'est que c'est une vidéo d'humour que je fais là. Je déconne. Je veux pas complètement diaboliser les positions de Mathieu Bocoté. Il a le droit à ses opinions. Et apparemment, elles sont partagées par plusieurs personnes. J'ai plus envie de m'amuser avec les arguments derrière ses opinions et surtout la manière qu'il exprime ses opinions. Et là, je veux faire attention parce que c'est vraiment difficile, quand on écoute Mathieu Bocoté, de pas tomber dans le piège, de devenir l'inverse de lui, de contre-attaquer en disant qu'il hallucine tout, qu'il y a rien de ce qu'il dit qui est vrai. Genre, le cancel culture, ça existe pas. La gauche est jamais moralisatrice. La violence, c'est juste du côté de la droite. Ça serait tentant, mais ça serait pas honnête, selon moi. Là, je vais être sérieux. Moi, je pense personnellement que le cancel culture, c'est un problème qui est complexe, qui est insidieux, qui sert pas souvent grand monde au final. Je pense que le signalement de vertu, ça peut être un cul-de-sac. Je pense que la victimisation, c'est un vrai réflexe qui est répandu, qui souvent détourne et retire toute l'attention des vraies victimes. Et je trouve que ce qui englobe ces débordements des mouvements progressistes, c'est l'individualisme, le besoin d'être validé et de se sentir important. D'un autre côté, je peux pas m'empêcher de trouver ça assez extraordinaire que des gens se servent de leur individualisme comme une espèce de force pour les enjeux collectifs. Même si au passage, ils veulent servir leurs intérêts, me semble qu'avoir le choix, c'est quand même mieux qu'un individualisme de repli sur soi méfiant des autres. Je dis ça de même. Maintenant, est-ce que je pense que Mathieu Bock-Côté est la meilleure personne pour discuter de ces enjeux-là? Non! Le problème avec sa manière de traiter ces enjeux-là, c'est que c'est tellement démagogique, c'est tellement populiste, que c'est extrêmement difficile d'envisager, qui essaie de réfléchir à ces enjeux-là, mais qui est pas plutôt en train d'exciter les passions de tout le monde, à gauche comme à droite, pour aider une seule et unique cause. Mathieu Bock-Côté. Ça me gosse, personnellement, cette manière de faire-là, parce que c'est la mienne! Exciter les passions pour créer des réactions, c'est mon terrain, ça, Mathieu! C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez frustrant pour certains chroniqueurs, ça, ça les fâche. La différence entre un humoriste et quelqu'un qui présente ses opinions sérieusement, ça, ils comprennent pas ça. Souvent, ils trouvent ça bien injuste. Ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas, eux, utiliser les mêmes procédés malhonnêtes que des humoristes. Ça en dit long sur le niveau du débat intellectuel de certains chroniqueurs, hein, qui envient la liberté d'utiliser les procédés des clowns. Pourquoi il peut faire des exagérations pis pas moi? C'est comme si Normand Laprise rentrait dans un casse-croûte pis il était en tabarnak. C'est comme pourquoi? Pourquoi vous, vous pouvez juste mettre des pogos dans une friteuse pis pas moi? Parce qu'on s'attend à une certaine rigueur pis un certain savoir-faire de ta part qu'on n'impose pas à Ginette Patate? Prends-le comme un compliment. C'est pas la même job! Ouais, t'as bien compris. Dans l'analogie, je suis le Ginette Patate des opinions. Pis Mathieu Bock-Côté, ça serait genre le Giovanni Apollo des opinions. Non, mais sans black, si Alain Deneau utilise des rieurs aveugles dans son prochain essai, il y a des grosses chances qu'on le prenne moins au sérieux. Tu comprends? Ben, j'y pense pis moi, je m'entendrais pas trop là-dessus. Je leur donnerais. Tu sais, c'est ça qu'ils veulent. Ben, qu'ils le prennent. Ça aurait le mérite d'être clair. Je brainstorm, là. Mais peut-être qu'on pourrait faire ça, là, classer Mathieu Bock-Côté, Richard Martineau, Sophie Durocher, Denise Bombardier, Christian Rioux, Joseph Facal et compagnie dans la case artistes de spectacles. Hein? C'est dit, là, t'sais, c'est être libres. Pis il me semble qu'en plus, ça les rendrait vraiment beaucoup plus sympathiques s'ils étaient présentés comme une troupe de théâtre. À vous. Je n'ai pas d'ami noir. Je n'ai jamais reçu cette lettre. Mais j'aimerais la recevoir. Je veux aussi dire que je comprends, hein, les gens qui sont séduits par les interventions de Mathieu Bock-Côté, parce qu'avec les nouvelles, les journaux, les réseaux sociaux, on est comme bombardés d'informations. Pis c'est comprenable, là, se sentir dépassé par tout ça quand, entre deux gorgées de café, tu commences ta journée avec ça, ça, pis ça. Si t'as pas le temps d'approfondir aucun de ces sujets-là, c'est difficile de pas se dire qu'on s'en bat où avec ça. Et c'est là que Mathieu arrive avec la réponse toute prête. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça a l'air grave. Une autre chose impressionnante et qui rend ses idées encore plus attrayantes, c'est que Mathieu est accepté et louangé en France. Et ça, c'est quelque chose. Ce pays qui jouit d'une grande tradition intellectuelle. Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment. On va voir comment cela fonctionne. Non, c'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année ? Bien, maintenant, arrêtez Roman Polanski qui a commis cette erreur, peut-être cette erreur de jeunesse il y a 30 ans. Non. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. On se fasse à l'idéologie d'un homme des Lumières conçu comme son propre fondement. Maurice Barrette était tout. Maurice Barrette est 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 tout sauf Romantique. Maurice Barrette est tout sauf Romantique. Maurice Barrette est tout sauf Romantique. Bon, là je suis malhonnête, là, il y a quand même des grands penseurs en France. Mais justement, en fait, la popularité des intellectuels en France a donné naissance à des phénomènes quand même toxiques, comme, par exemple, la culture du clash. ça c'est quoi le clash? Comment je dirais bien ça? C'est comme une espèce de rap battle, mais avec des intellectuels. Tu comprends? En fait, tu remplaces toutes les punchlines de rimes grossophobes par une citation de Montaigne, genre. Bien, Mathieu Bock-Côté cadre parfaitement là-dedans, c'est un excellent battle intello. Premièrement, son flow est rapide. Bon, ensuite, il y en a un élément qui vient avec ça, c'est que ça vient avec une racialisation maniaque, à mon avis, des rapports sociaux, qui fait que désormais, quand on prend la parole dans l'espace public, il faut savoir si on le fait en tant qu'homme blanc, en tant qu'homme noir, en tant que femme blanche, en tant que femme noire, en tant que non-binaire blanc, en tant que non-binaire noir, ainsi de suite. Deuxième qualité d'un bon clasheur, il se laisse pas impressionner, puis il y a des punchlines. Vous comprenez mal, manifestement. C'est peut-être que vous l'exprimez mal. Non, pas du tout. Je me rappelle vos passages, on n'est pas couché, je comprends pourquoi vous n'y êtes plus. Oh! J'ai jamais été capable de faire le doigt mou qui claque, je suis pas capable. Qui n'aime pas une bonne joute de mon cortex est plus gros que le tien, hein? Bon, assez de mise en contexte, la table est mise, on plonge de manière plus spécifique dans les combats fétiches de Mathieu Bock-Côté. Le cancel culture, c'est une pratique qui consiste à exposer les propos et ou comportements problématiques de quelqu'un pour que cette personne-là soit volontairement, ou non, cancellée. Je vais être bien honnête avec vous, je suis pas un gros fan de cette pratique-là, en général. Surtout contre des individus comme Mathieu Bock-Côté. Je comprends qu'on puisse trouver que cette personne-là a assez de tribunes, on peut dire qu'on est contre la participation de cette personne-là à tel ou tel événement, mais quand l'aboutissement de tout ça, c'est que la personne est retirée, puis qu'on fête ça comme si c'était une victoire... J'ai de la misère avec ça. Je trouve qu'on entre un peu dans le jeu de Mathieu Bock-Côté, puis on lui donne gratuitement sur un plateau d'argent toutes les armes nécessaires pour qu'il y ait encore se victimiser sur toutes ses tribunes. Ceci dit, je comprends pourquoi ça existe, le cancel culture. Ça me semble être une réponse à un système de justice qui fait pas vraiment le travail sur tout plein de sujets importants. Et je peux pas dire que je partage pas cette frustration-là. Le cancel culture arrive comme un espèce de système de justice improvisé, souvent sur les réseaux sociaux, et ça peut être positif, comme avec le MeToo, qui a été « Peu importe ce que t'en penses », ça a été une révolution sociale où on a dû réexaminer nos rapports hommes-femmes. Mais ça peut aussi déborder des fois, puis devenir une espèce d'exutoire où on sort un tweet d'il y a 10 ans pour faire tomber des gens qui devraient pas vraiment être prioritaires dans la lutte aux injustices. Bref, je vais m'arrêter ici. Il y a plein de nuances à apporter sur le sujet. C'est pas une vidéo qui porte là-dessus. Je trouve que le cancel culture, c'est un phénomène qui est complexe, puis ma position évolue tout le temps. Le problème avec la critique du cancel culture de Mathieu Bocoté, c'est qu'il fait partie de cette cancel culture. Oui, 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 tu m'as bien entendu. Il avait été très vocal à l'époque pour qu'on cancelle la reconstitution de la bataille des Plaines d'Abraham. Et moi qui ne suis pas un manifestant de nature, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai quand même, j'ai un espoir secret que le mouvement national québécois et que les Québécois en général trouveront le moyen de faire une forme de protestation populaire le jour de cette reconstitution. Oui, c'est ça, il trouvait ça indécent. Et je vais être bien honnête avec vous autres, je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Non, mais c'est vrai, l'histoire du Québec, c'est quelque chose qui est délicat, qui doit être traité avec sensibilité. Pourquoi il n'est pas capable d'appliquer la même logique quand, par exemple, il parie des affaires comme l'affaire Slav? Ça m'a toujours fasciné, ça, de certains Québécois. On est extrêmement sensible, mais souvent, on refuse la sensibilité des autres. On est en tabarnak à chaque fois que ça réclame un petit peu plus de diversité et que le peu de fois où il y a des rôles pour la diversité, des fois, ce n'est même pas donné aux gens issus de la diversité. Je peux comprendre que ces gens-là soient fâchés. Mathieu, il ne comprend pas ça, lui. Non. Et on en vient à dire, vous ne pouvez vous identifier qu'à une personne qui a le même groupe racial que vous. Eh bien, à la dernière essence, ça va fonctionner. Je veux dire, les êtres humains finissent par croire les discours dominants qui les entourent. Ça peut aller très loin. Je donne un exemple, par exemple, dans le film, dans le livre, pardonnez-moi, où à propos d'un film, eh bien, une actrice américaine, le nom m'échappe à ce moment-là, vous me pardonnerez, mais jouait une actrice noire, joue une chanteuse noire, je crois, mais on juge qu'elle n'est pas assez noire pour jouer cette chanteuse noire. Donc là, une forme de discrimination intra-raciale pour ça. Mais est-ce qu'on se rend compte jusqu'où on va à travers ça? Et me semble-t-il, j'y reviens, que le propre de la culture, c'est d'être capable d'embrasser la condition de l'autre. Si on juge presque à la manière d'un principe de méthode, d'un principe politique, d'un principe sociologique, qu'il m'est désormais impossible de me représenter en l'autre, sur le plan physique, on s'entend, eh bien, c'est l'abolition de la culture, c'est terminé. C'est les silos ethniques, c'est les silos ratios, c'est un monde, c'est un monde, c'est sous la logique de l'apartheid, qui apparemment serait désirable, pour me permettre de ne pas le désirer. L'apartheid. L'apartheid. Ça va-tu, Mathieu? T'as-tu besoin d'un petit break, une petite gorgée d'eau? Un petit massage, une petite marche peut-être? Moi, ça m'aide des fois. Quand je sens que je vais dire une niaiserie, une petite marche, ça m'aire l'esprit. Hé, sais-tu quoi? Je pense à ça. Je vais aller en prendre une marche. Je pense que j'en ai besoin, là. L'apartheid. Tabarnak de colis. L'apartheid. Tabarnak de colis. L'apartheid. Ok, ça m'a fait du bien de prendre une marche, là. Non, mais j'y ai pensé un peu, pis... Ouais. Non, mais ça fait du sens, t'sais. Non, mais c'est vrai que dans le fond, t'sais, elle vient y penser. Le théâtre, l'art, pis tout ça, c'est jouer l'autre, pis c'est bien correct de même, là. Je suis terrifiée à l'idée de retourner chez mes branles dans ma triste chambre. Et d'avoir suppouté le Z de petits seins rassurés. Hé, ça, c'est inacceptable! C'est manqué de respect à notre culture! Shit, là, il va falloir que je retourne prendre une marche, là. La fin, c'est que Mathieu Bock-Côté fait des gros clics, pis du gros cash, avec sa cancel culture. C'est un pas pire fan, là, de ses fameuses campagnes de salissage. Il y a pas si longtemps, c'était envers Boshra Manay, commissaire à la lutte contre le racisme, où on l'a diabolisé allègrement pour qu'elle perde sa job. Pourquoi? Parce qu'elle aime pas pantoute la loi 21. Elle trouve que c'est du racisme systémique. On dirait que le critiqueux de la police, de la pensée, a mis son petit badge, pis sa petite casquette, pis il a sorti sa matraque tout d'un coup. Cancel! Canceler l'ONU aussi! Ça va être plus tough, ça, quand même, mais ça coûte rien d'essayer. Hey! On a raison, on se fera pas dire comment penser! Autre problème que j'ai avec la critique du cancel culture venant de ce genre de personne-là, c'est que c'est encore une fois, un peu comme le terme woke, une espèce de stratégie qui consiste à utiliser tous les débordements, pis les généraliser, pis les enfermer dans un seul terme, pour ensuite discréditer chaque personne ou chaque événement. Après ça, toute personne subissant les conséquences de ses paroles ou de ses gestes devient maintenant automatiquement victime du fléau de la cancel culture. Pis on n'a pas à se poser de questions sur les cas individuels, le sort est lancé. Cancel culture! La part, c'est que j'ai de la misère à croire que ça les préoccupe vraiment la culture de la cancellation. Pourquoi je dis ça? Parce que pas un mot sur, mettons, Safia Nolin, qui vit une campagne de salissage par plein de ses collègues depuis des années dans le journal où il écrit, et ça a un impact direct sur la carrière de Safia. J'ai fouillé, pas trouvé un hostie de papier sur Alain Deneau qui s'était fait poursuivre par Barrick Gold pour avoir révélé la vérité dans le livre Noir Canada. Pas un mot sur Dalila Awada qui a dû se défendre en cours pour que des petits nationalistes belliqueux arrêtent de colporter des faussetés sur son compte. Sa santé mentale, sa réputation et sa carrière ont souffert de ça. Pas un mot non plus sur Marilou Craft qui, après l'affaire Slav, a fait un burn-out à force de se faire cracher dessus sur toutes les tribunes, puis elle a dû abandonner ses études. Pourquoi pas un mot? Parce que ça a l'air que c'est pas du cancel culture quand c'est de l'autre côté de la clôture. Ah mais quand c'est de leur côté, par exemple, ouf, là, on peut en halluciner à volonté. D'ailleurs, Mathieu aime bien penser qu'il en est victime, puis quand on lui fait remarquer qu'il l'est pas vraiment, voici sa réponse. Mais Mathieu, vous publiez une chronique dans le Journal de Montréal, dans le Figaro en France, vous participez à des émissions de télévision et de radio, vous animez un balado, vous publiez des livres. Il y a peut-être des gens qui préféraient ne plus vous entendre, mais on peut vous lire et vous voir pas mal partout. Tout le monde en parle ce soir. Êtes-vous vraiment bien placé pour vous plaindre de l'ascension? Ah mais je parle pas pour moi en ce moment. Franchement, moi je réussis à faire mon coup. C'est pas un beau renversement ça. Sa présence qui en tant que telle devrait être une preuve que sa pensée conservatrice est écoutée quand même dans les médias, ça se transforme en Mathieu qui devient la voix des sans voix. C'est habile quand même. C'est assez pratique de parler pour un groupe parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut finalement. La fameuse majorité silencieuse. Ça c'est un concept qui est déjà à la base très absurde. Si t'es la majorité, tes opinions, tes goûts, ta classe sociale est déjà le point de référence partout. Je peux croire que tu restes silencieux. On t'entend déjà. T'as même pas à parler pis t'es entendu. Pis c'est pratique parce qu'on l'oppose à la minorité bruyante, hein, qui est présentée comme ça finalement. Sont en minorité pis ils osent nous gosser les essais. Parlant de pour qui il parle, il précise sa pensée dans cet article de Chantal Guy dans la presse du 4 mai. J'ai toujours une forme de lecteur dans mon esprit. Appelons ça le citoyen de bonne foi qui ne comprend pas exactement ce qui arrive, mais qui veut comprendre. Ok. Le citoyen, il comprend pas, mais Mathieu est là pour lui expliquer. C'est pas un peu ça qu'il reproche à la gauche? De prétendre détenir la vérité devant le peuple complètement imbécile qui comprend rien. Pis tout le monde est justement, il vient de dire de manière sophistiquée qu'il s'adresse à des abrutis. Du monde qui comprennent pas trop, là. Des gens disent « Hey Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi! Je suis de bonne foi! » Ah, il est là! Oh my god! Ça me réconforte quand t'es là. Ah, ça m'enrobe, là. Ça me fait du bien. C'est tout chaud. Je pense que c'est le foulard. Wow! Mathieu! Le problème, je le répète, c'est que Mathieu, il se gêne jamais pour exercer sa cancel culture. Journal de Montréal, 7 juillet 2018. Pourquoi accorder à certains offusqués professionnels une position politique légitime qu'on doit discuter comme si elle était respectable? Comment pouvons-nous normaliser dans le débat public le discours de militant pour qui la race doit redevenir une catégorie politique pertinente et qui, avant de parler de quelqu'un, précise la couleur de sa peau? Bon. Donc, on devrait pas leur accorder de crédibilité, donc leur enlever le peu de tribunes qu'ils ont. OK, ils ont l'air vraiment méchants pis dangereux, ces gens-là. Allons voir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces gens-là. Webster, rappeur, historien, conférencier, a mis sur pied un tour guidé sur l'histoire des Noirs au Québec, donne des ateliers d'écriture et pop partout dans le monde, a été commissaire de l'exposition fugitif du Musée national des beaux-arts. Pfff, pense bon. Émilie Nicolas qui a fondé Québec inclusif qui vise à combattre le racisme et l'exclusion. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Mathieu pense de ce genre de personne-là? Ces mouvements-là cherchent dans les faits à créer des clivages, créer des tensions, disqualifient d'ailleurs, criminalisent l'intégration, criminalisent l'association. Criminalisent l'intégration. Des gens qui travaillent à l'intégration pendant que t'appuies une loi qui limite leur intégration, criminalisent l'intégration. Pfff, wow. Écoute, des fois, faut rendre à César ce qui appartient à César. Niveau bullshit, c'est suprême. T'sais, c'est ceinture noire, troisième dame. Des gens qui participent à l'intégration criminalisent l'intégration. What the fuck? Non, mais c'est pas ça qu'on veut, des gens, des communautés qui s'intègrent pis qui participent. Je veux dire, peu importe ce que tu penses des opinions des gens dont on vient de parler, là, il y a de grosses chances qu'ils soient mille fois plus impliqués que toi, moi et Mathieu Bock-Côté réunis au niveau de la contribution dans notre société. OK? C'est indiscutable. Cancel! Cancel! Donc, ce qu'il fait de ces gens-là des infréquentables, selon Mathieu, c'est qu'il croit, entre autres, à la théorie du racisme systémique. Parce que pour Mathieu, le racisme, c'est un peu comme les vins bouchonnés, mettons. T'sais, ça arrive des fois, oups, c'est la vie, mais c'est pas grave, là, à la limite, pis t'sais, ça se boit pareil, là. Ou tu peux cuisiner avec ça. Je pense que mon analogie a plus rapport rendu là. Anyway. Donc, pour lui, le racisme, ça existe, mais pas de là à penser que le racisme, c'est plus complexe que des événements isolés. Là, ça, c'est non. Donc, il refuse le terme racisme systémique. Voici ce qu'il répond quand on lui pose la question, d'ailleurs. Quelle est votre définition, Guilla? Parce qu'il y en a tellement de définitions, qu'à un moment donné, je sais plus avec laquelle on est obligé d'être d'accord. Ben, ma définition du racisme systémique, c'est que le système, ça part de la loi sur les Indiens, qui est totalement... Ça, c'est du racisme d'État, et c'est la racisme d'État sans la moine nuance, et ça vient de l'État fédéral. Ah, cool! Il veut appeler ça du racisme d'État. Ben, on y laisse, voyons donc! Non, non, je sais qu'en ce moment, il y a un débat sur la différence entre le racisme d'État, la discrimination systémique, le racisme institutionnel, le racisme systémique, mais moi, je ne souviens pas à aucun de ces termes-là, là. OK, donc, voici le plan, gang, OK? Écoutez-moi bien. Demain matin, on switch tous pour le terme racisme d'État. C'est parfait, ça, gars, le profilage racial, ça peut rentrer là-dedans, là. C'est du racisme de la part du bras armé de l'État. Ça marche! Donc, on l'a! On va voir s'il va commencer à s'impliquer pour éradiquer le vilain racisme d'État. Le point, c'est que peu importe comment on appelle ça, la réalité est très claire. Ta couleur de peau et ou ton origine peut faire en sorte que c'est plus difficile de trouver un emploi et ou un logement. Tu peux te faire arrêter plus souvent par la police et ou traiter différemment dans certains services. C'est vraiment pas difficile à croire. En fait, tout ce que tu as à faire, là, c'est observer. En fait, ce qui agace, Mathieu, avec des concepts comme le racisme systémique, c'est qu'il a l'impression que ces idées-là attaquent les civilisations occidentales au grand complet. C'est-à-dire, cette civilisation, la civilisation occidentale, ne mérite pas le mauvais sort qu'on lui réserve d'être réduite au racisme, au colonialisme, au sexisme. Oh! Elle mérite pas ça! On est pas fin! Ah, regarde, c'est pas parce qu'une civilisation s'est enrichie en pillant d'autres civilisations que ça l'a définie. OK? On a peut-être contribué à des génocides, de l'esclavage pis de la ségrégation, mais on est pas juste ça. L'Occident, on a aussi inventé les Crocs, le Segway pis le Laser Quest. On peut-tu le rappeler, ça? C'est tout le temps le négatif, tout le temps, là, les meurtres pis ça. C'est fatiguant! On est le fun aussi, on est Bob Lee. On peut-tu le rappeler, ça? Ce qui me gosse aussi de Mathieu, c'est qu'il aime bien présenter ses positions comme si c'était lui le vrai antiraciste. Rien n'est plus toxique que l'enfermement des hommes dans la couleur de peau. Ah, cette fameuse position au vernis humaniste. Il faut arrêter de voir la couleur de peau. C'est qui les licornes, tout d'un coup? Non, mais je veux dire, la couleur de peau de l'autre veut pas, ça a façonné son rapport au monde, aux autorités, son histoire, sa culture, son vécu, ses sensibilités. Pis c'est pas parce que cette personne-là voulait ça. Regarde, imagine, imagine que quelqu'un te dise, «Ouais, c'est ça, c'est qu'en raison de ma couleur de peau, je vis des injustices. » Pis là, toi, tu réponds, «Je ne vois pas la couleur de peau. » Euh, ok, mais c'est ça, là, c'est parce que ça arrive pareil, là. Vous vous enfermez dans votre couleur de peau. Il vous suffit seulement de ne plus la voir. C'est un peu la solution au racisme version le secret. Si tu y crois très, très fort que la couleur de peau, ça existe plus, ben, la société sans couleur de peau va finir par se manifester. Mais bon, là, je pense qu'on a compris, là, il aime pas le concept du racisme systémique. C'est assez correct, crois-y pas, là, c'est pas grave, là. Mais l'affaire, c'est que Mathieu, il est certain qu'il est obligé d'y croire, sous peine de je sais pas quoi, en fait, là. C'est assez fascinant, je dirais, devant tout cela. C'est ceux qui, non seulement, ne se contentent pas de se dire, ben, ça, je peux intervenir là-dessus, ça, non. C'est ceux qui mentent consciemment et qui vont théoriser la légitimité de leurs mensonges comme un principe de positionnement social, comme un principe de survie dans le régime. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, en un sens. Parce qu'effectivement, s'ils transgressaient, ils seraient expulsés. Ok, si on n'accepte pas le racisme systémique, on peut perdre notre travail, entre autres, dans les médias, parce que c'est de ça qu'ils parlent dans la vidéo. On peut perdre notre travail dans les médias. Il y a des violeurs qui n'ont pas perdu leur travail dans les médias. Cry me a river. Hé, c'est sacré. C'est quand même mignon de s'improviser, martyr, parce qu'on n'a pas voulu accepter le racisme systémique pendant qu'à cause du racisme systémique, il y a plein de gens qui ont toutes les misères du monde à entrer dans ce milieu-là. Mais bon, regarde, clairement, le racisme systémique, ce n'est pas son truc. Voyons voir, par exemple, avec le privilège blanc, on va peut-être avoir plus de chance. Non, mais ce n'est quand même pas dur à imaginer que la couleur de peau, ça peut avoir un impact sur un individu dans la société. Non? Il faut faire la liste, il faut expliquer à quel moment, il y a presque un parcours religieux, expliquer à quel moment on a pris conscience de son privilège, de quelle manière on s'est éduqué pour apprendre à s'en délivrer, ou du moins, comment on peut devenir un allié. Alors, Mathieu Beaucoté, juste pour être précis, par exemple, je suis un agriculteur, je gagne 300 euros ou 300 dollars par mois, je suis vraiment au bord du suicide, mais je suis un privilégié parce que je suis blanc. Si tu prends la même situation et que tu mets un noir, il va vivre la même situation, en plus du racisme quotidien et toutes les difficultés que ça rajoute, c'est-tu moi qui est un hostage brain et je ne suis pas au courant? Je ne pense pas, je ne pense pas du tout. Ok, regarde, on va explorer ça au max. Imagine maintenant que ton agriculteur, c'est une agricultrice musulmane, voilée, qui à chaque fois qu'elle va acheter ses semis et ce qu'elle a besoin, il y a plein de gens qui la regardent croche et qui la font sentir comme une marde, en plus de gagner 300 $ par mois et être sur le bord du suicide. Ça ne veut pas dire que ton agriculteur blanc au bord du suicide, sa couleur de peau améliore sa situation, mais sa couleur de peau ne rajoute pas un étage de fumier sur son existence. C'est tout! C'est compliqué ce que je dis, je parle-tu dans la bonne langue? Comment vous expliquez ça? Euh... Oh, j'ai une bonne idée. Voulez-vous un bon exemple du privilège blanc? Aller à la radio, parler de chercheurs qui ont élaboré des théories comme le racisme systémique, puis les comparer et les associer au bolchevisme, au Khmer Rouge ou à l'apartheid. Tout ça sans aucune conséquence. Hé, on n'a pas eu à chercher bien loin, finalement! Hé, des fois, les explications sont sous notre nez. Sais-tu quoi, en fait? Des fois, elles sont carrément même derrière notre nez. Il y a une question que je me pose, là. Pourquoi, quand il y a question de racisme, on n'écouterait pas ceux qui le subissent? Je distingue toujours entre les minorités, les communautés, et ceux qui prétendent parler en leur nom. OK, euh... Attends une minute, là. Ah, mais je parle pas pour moi, en ce moment. Franchement, moi, j'ai réussi à faire mon coup. OK, cool, cool, cool. Donc, les voix qui parlent au nom des minorités, ça, c'est non. Toi qui parles au nom de je sais pas trop qui, là, j'imagine les pures laines ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est oui. Ah, ça, c'est bien, quand même. Ça, d'ailleurs, gang, c'est un phénomène dont on n'a pas parlé encore, mais que t'as sûrement remarqué. C'est que si t'achètes les propos de Mathieu Bock-Côté, inévitablement, tu vas finir par être contre Mathieu Bock-Côté. Mais bon, là, pour en revenir au racisme, là, moi, je comprends pas trop de quoi qu'il a peur, là. Qu'est-ce qu'il veut, exactement? En quoi tout ça est si dangereux? C'est-à-dire qu'il y a des faits... Certains faits ne peuvent pas être mentionnés, par ailleurs, parce que leur simple mention devient une marque de dissidence. Je vais donner un exemple qui s'est passé à Paris, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'était, je crois, en mars ou en avril 2019. Alors, une jeune trans, Julia, je crois, c'est comme ça qu'elle se faisait appeler, se promène dans les rues de Paris et là, se fait agresser, mais de manière odieuse, scandaleuse, par des hommes qui, les images sont partout, portent tous des drapeaux algériens. Il n'y a aucun doute, mais il doit y avoir 400 drapeaux algériens. Alors là, elle se fait agresser comme ça, et là, tout le monde devrait noter, ah bien là, il y a peut-être, manifestement, une dimension culturelle à ce qui vient de se passer. On ne réduira pas ça à la dimension culturelle, mais il y a un fait, c'est-à-dire qu'on est peut-être devant une difficile tolérance entre des gens qui n'ont pas le même seuil de tolérance envers la diversité des mœurs dans nos sociétés. Eh bien, la jeune Julia, qui va parler sur les plateaux, dit « Je ne tolère pas qu'on mentionne les drapeaux, sauf pour dire que ce n'est pas important. » Ok, il est frustré de ne pas pouvoir généraliser une agression à la culture algérienne. What? Ok, je veux bien éviter de crier au racisme quand ce n'est pas absolument nécessaire, là, mais là, je suis supposé de faire quoi, là? Tu sais, donne-nous une porte de sortie quand même, Mathieu, quelque chose, là? Donne-nous une chance, là? Oh, my God, je n'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Regarde, j'ai une idée. On va corriger la vidéo. Ça, c'est une bonne idée. Checkz bien ça. J'ai corrigé la vidéo juste pour vous. Il y a une histoire qui m'avait marqué. C'était un homme souverainiste, péquiste, je crois, avec un petit « oui » dans le coin de sa photo de profil, qui agressait les musulmans sur les réseaux sociaux de manière odieuse, scandaleuse. Et là, tout le monde devrait noter qu'il y a peut-être là, manifestement, une dimension culturelle. Il y a peut-être une difficile tolérance entre le péquisme et les personnes issues de la diversité. Eh bien, le politiquement correct nous interdisait de faire ce lien, prétextant qu'il fallait être un méchant tata pour généraliser de la sorte. Fixed it. Pa-pa-pa-pow! Eh, sais-tu quoi, j'abandonne, là? Il veut pas parler de la réalité du racisme. C'est correct, là, regarde. C'est un sujet qui est vraiment important, pis qui rend misérable la vie de plein de gens au Québec. Mais si tu veux pas en parler, regarde, parle-en pas, là. Quoi? Hey! Je pensais que c'était pas un enjeu majeur, le racisme au Québec. Le profilage racial, les pensionnats autochtones, la discrimination au logement, la discrimination à l'emploi, les agressions contre les musulmans, ça, c'est pas assez important pour mériter un seul article, mais le remarquer et le souligner, ça, c'est raciste! Pour vrai, des fois, les articles de Mathieu Bock-Côté, c'est comme un show de Messmer. Vous écoutez le son de ma voix, seulement ma voix, au compte de toi. L'antiracisme et le vrai racisme, le féminisme et du sexisme. Je suis un grand intellectuel. Un, deux, trois. Mathieu, mes doigts sont collés! Je suis plus capable de décoller! Je peux juste pointer les autres, maintenant. C'est parfait, dans le fond. C'est à cause de lui qu'on l'a pas eu, notre pays, ici. C'est l'anglais, pis les autres, pis... Tiens, tout, c'est toi! Toi, 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 pas moi! C'est un poney, regarde! En fait, le gros problème de Mathieu Bock-Côté, c'est sa manière d'exprimer ses opinions. Il aime utiliser ce qu'on appelle des hyperboles. Ça, c'est quand t'exagères volontairement pour donner de l'effet, un peu. En gros, c'est quand tu beurres épais. Pis Mathieu, ben, il beurre. Pis épais. Ben épais. Je crois qu'il y a une exaspération dans la population par rapport à cette espèce de secte radicale qui multiplie les injures. Raciste, raciste, toutes les phobies disponibles. Dès qu'on a contredit, il y a la tentation du procès du lynchage de l'Inquisition. C'est quand même particulier utiliser deux expressions dont le fondement était pour persécuter les minorités. Et Mathieu, il les utilise pour dénoncer les minorités qui apparemment le persécutent, lui. L'Inquisition, c'est pas quand les cathos voulaient convertir de force, entre autres, des musulmans. C'est quoi comme idée, ça, quand même? On dirait qu'on pourrait l'appliquer à une loi récente au Québec, mais je le ferais pas, parce que ça serait une analogie complètement épaisse, étant donné que la vraie Inquisition, c'est des assassinats! L'université américaine devient le noyau idéologique qui fabrique aujourd'hui, à la manière d'une institution qui fabrique la nouvelle idéologie dominante que nous subissons tous aujourd'hui. Et on a avec raison l'impression que lorsqu'on rentre dans les campus américains, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est devant des hôpitaux psychiatriques. Le problème, c'est que la folie s'est déconfinée et cette folie est en train de contaminer l'ensemble de la culture. Un asile, un virus, être tout en finesse, dans la tradition des grands orateurs du siècle des Lumières. D'ailleurs, Mathieu s'est déjà défendu sur Twitter à propos de ces exagérations ridicules, donc voici sa réponse. Hé, c'est vrai ça. Il y a du monde qui sont tellement désespérés pour gagner un argument, qu'ils sont même prêts à souligner que tu t'en tiens pas au fait. Hé, faut-tu être malhonnête? Mais revenons à son asile et son virus, parce qu'il parle souvent du problème du régime diversitaire dans les universités qui se propageraient comme une espèce de virus partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment sur le terrain? On va aller voir. La réalité, c'est qu'au Québec, aucune université ne propose de programme en études noires. Zéro. Aux États-Unis, en septembre dernier, on a ordonné aux agences fédérales d'arrêter la formation à la sensibilité raciale, la qualifiant, et je cite, « de propagande anti-américaine qui divise ». Toujours aux États-Unis, là, on parle au Texas, en Idaho, en Oklahoma, au New Hampshire, en Iowa, au Tennessee, on a passé des lois qui interdisent la lecture critique de l'histoire concernant le racisme dans les écoles. Eh bien, pour moi, le virus, il a pogné un virus, parce qu'il a l'air à tousser un petit peu, il a l'air à tirer de la patte, hein? Mais ce qui me fait rire, c'est que si Mathieu s'inquiétait juste pour les universités, je pourrais comprendre. Il a l'air dans sa tête à protéger les institutions, mais il capote quand ça se répand sur le marché du travail. On a l'erreur, souvent, c'est de croire que toutes les idéologies woke et ainsi de suite, c'est cantonnées dans certaines facultés américaines, certains campus un peu fous, proches de l'hôpital psychiatrique. Or, dans les faits, cette idéologie-là a colonisé le monde de l'entreprise depuis un bon moment. Aux États-Unis, on appelle ça l'approche, on le traduit chez nous, l'approche équité, diversité, inclusion. C'est dans les départements de ressources humaines. Et ça consiste souvent à organiser des ateliers de rééducation idéologique. On appelle ça des ateliers de sensibilisation à la diversité. On va, par exemple, inviter les employés à dénoncer leur participation à la suprématie blanche, au racisme systémique. On va les inviter à se déblanchir, comme on a fait à Coca-Cola. Alors, il faut voir ce que ça veut dire, ces concepts-là. C'est tout un espèce de jargon. Il faut protéger l'intégrité de Coca-Cola. Ça va trop loin. Ces concepts-là sont plus seulement des universités, sont maintenant à attaquer notre rempart le plus solide, le capitalisme sauvage. Laissons Coca-Cola être raciste tranquille. Hein? Non, mais c'est vrai, ce qui est grave avec Coca-Cola, c'est pas l'exploitation dans les pays vulnérables, puis les assassinats de ceux qui voulaient se syndiquer en Colombie. Non, c'est les formations sur le racisme systémique. Une chance qui est là. Non, mais moi, j'aime ça, un Coke xénophobe, un peu. Moi, j'aime le goût de ça. Tu sais, un Coke woke, ça sonne bien, mais c'est pas bon. Pour en revenir à ces exagérations, des fois, elles sont scandaleuses, mais des fois, elles sont le fun, quand même. Faut lui donner ça, là. Il y a un langage coloré qui est divertissant. Donc, voici mes préférés. Qu'est-ce qui permet de distinguer, dans le débat public, un fréquentable d'un infréquentable, un modéré d'un radical, un extrémiste d'un sulfureux? Qu'est-ce qui fait d'une personne dont on dira, finalement, on va l'analyser avec le nez? Il est sulfureux. Il est même... C'est quoi l'autre terme toujours? Nauséabond. Il est nauséabond. C'est l'argument olfactif. What? Il est en train de se plaindre que le gros problème, c'est que la gauche dit à ceux qui sont pas d'accord avec eux autres qu'ils puent. C'est-tu de quoi qu'il se passe pour vrai que je l'ai manqué, là, c'est ça? Écoute, bien, je veux pas être flat, mais si quelqu'un dit que tu pues, normalement, c'est que tu pues. Je pense pas que ça va voir avec tes positions politiques, mais en même temps, regarde, si tu portes des vestons trois pièces tout le temps, c'est sûr que ça peut arriver. Non, mais regarde, c'est l'été, t'as manqué ton autobus, pis tout ça, pis... C'est pas grave, là. C'est pas grave. Excusez-moi, Mathieu, c'est... C'est bon, ça pue un peu? C'est l'argument olfactif. Hein? Non, non, c'est juste... Physiquement, physiquement, ça sent la merde. Évidemment! Le recours classique aux anathèmes de l'apport de cette gauche radicale aux arguments anémiques. Allez, un autre. Eh bien, à partir de là, il faut rééduquer la population pour lui arracher ses préjugés, pour déconstruire ses représentations mentales, pour l'amener à véritablement se convertir au nouvel ordre diversitaire. Le nouvel ordre diversitaire, ça, j'aime ça! Oh my God, j'aurais aussi accepté New Walk Order, mais je comprends, le français, c'est important, donc on va y aller avec ça. Nouvel ordre diversitaire, let's go! Hey, j'espère que je suis dans le nouvel ordre diversitaire. Je peux-tu être Razor Ramon tout en jeans, s'il vous plaît? Ah, j'aimerais ça, c'est mon rêve. Mais si Mathieu autant parle de l'extrême-gauche, ben, je peux comprendre. De sa position politique, des fois, il se fait des affaires vraiment pas cool. Mais allons voir ce qu'il pense de la montée de l'extrême-droite, par contre. En septembre 2016, dans le Journal de Montréal sur les groupuscules d'extrême-droite, ces quelques membres habillés de noir défilent dans les rues aux flambeaux, lancent des slogans brutaux contre les immigrés. Ils ont évité un conférencier qui s'autoproclame néofasciste. En gros, on a là le folklore le plus caricatural de l'extrême-droite. Et pourtant, tout d'un coup, dans les médias, on s'est excités. Des fascistes québécois. Chic! On va pouvoir se faire des peurs. C'est ce qu'on appelle se magasiner des sueurs froides à petit prix. Bon! Ils trouvent ça folklorique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils trouvent qu'on a peur pour rien. Pour le fun, on va aller voir des images d'un de ces groupes d'extrême-droite au Québec, la milice patriotique du Québec. Vous allez voir, c'est très folklorique. Mais si vous voulez être membre, il va falloir donner votre numéro de carte d'autorisation d'armes à feu. Donc, ça en dit long sur le mouvement. On a pu voir sur Internet des images de ces militants du Québec en train de pratiquer des techniques militaires. Donc, il n'y a pas de doute sur l'orientation très militarisée de ce mouvement qui partage souvent sur les réseaux sociaux des propos islamophobes anti-immigration. Ah! Ça fait du bien, un petit peu de folklore de chez nous, hein? Moi, j'ai toujours pensé que c'est ça qui manquait à Bottine souriante, des gonnes. Autre technique que Mathieu affectionne beaucoup, vous l'avez peut-être remarqué depuis le début, le renversement. Ça, c'est quand il confisque les revendications des gens pour se les donner à soi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple. Après le passage des quatre invités qui se sont prononcés sur le mot en N sur ce plateau il y a quelques semaines, en expliquant pourquoi il était insultant pour eux, vous avez réagi dans votre chronique le lendemain en écrivant ce qui vous, vous insultait. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'ai trouvé ça franchement insultant, cette idée, par exemple, je viens de le dire, réduire l'histoire du Québec à l'histoire d'un privilège blanc, du racisme systémique. Mais ils ont le droit d'être insultés, ceux-là. Ils ont le droit de se sentir insultés comme ils veulent. J'ai le droit de leur dire qu'à mon avis, prononcer le titre d'un livre, c'est pas insultant. Donc, vous me dites que vous êtes insultés qu'on utilise le mot en N. Ben, c'est moi qui est insulté par comment vous vous sentez par rapport au mot en N. As-tu vu ça? Tu veux le renversement judo-intellectuel comme... Hein? C'était à propos de toi, maintenant, c'est à propos de moi. Parlons de moi, mes émotions à moi. Les tiennes sont pas importantes. Hé, imagine être en couple avec... Excuse-moi Mathieu, c'est parce que t'as oublié de sortir les poubelles, c'était ton tour. Mais ma chère, en aucun cas ces détritus sont ma responsabilité. Et j'ajouterais même, si vous me le permettez, qu'ils symbolisent cette incrimination grotesque de l'homme blanc cis-hétéro-occidental et cancège qui devrait se soumettre, demander pardon et prendre acte de chaque dépotoir historique. Eh bien, pour ma part, je dis non. C'est correct, je vais les sortir les poubelles. Mais là, on parle de la gang que Mathieu aime pas depuis le début, le nouvel ordre diversitaire. Mais c'est qui la gang à Mathieu? C'est quoi sa gang à lui? Donc, il écrit dans la revue Valeurs Actuelles, qui est une revue que certains qualifient d'extrême droite, qui a été accusé d'islamophobie, d'antisémitisme, bref, de racisme. Et c'est même pas mon opinion. Ils ont été condamnés en cours en 2015 pour provocation à la haine raciale. Également, bon ami d'Éric Zemmour. Qui est Éric Zemmour? Tu t'y rappelles? Ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Il a lui aussi été condamné pour provocation à la discrimination raciale en 2011, et haine envers les musulmans en 2018 et 2020. Est-ce que ça fait de Mathieu un gars d'extrême droite par association? Non, évidemment. Mais pourquoi il est pas outré par les propos de ces gens-là? Il n'y a jamais un petit papier là-dessus, jamais. Donc, non seulement il dénonce pas ses amis qui disent des conneries, mais il est défend comme ce super texte. S'il prenait la peine de le lire sans décider à l'avance que ce qu'ils liront ne vaut rien, sinon une crise d'indignation, il serait surpris. Il découvrirait un interlocuteur de qualité avec qui on peut accumuler les désaccords civilisés. OK. Donc, faisons un petit survol de cet interlocuteur de qualité. Pendant l'affaire Freddy Villanueva. Donc, ici, il dit essentiellement que le frère de Freddy Villanueva était dans un gang de rue, donc, selon Richard, logique de se faire tuer par la police. Eh bien, dans cet autre papier, il amalgame musulman et intégriste en les comparant tous au co-co-co. Donc, il compare porter le voile à porter une capuche du co-co-co, il associe les demandes d'accommodement à des actes criminels racistes. La sens-tu la qualité argumentative? Le sens-tu à quel point t'es élevé intellectuellement en ce moment? L'affaire Daniel Weinstock, je sais pas si vous vous rappelez de ça, il avait déformé les propos du philosophe, puis à cause de cette chronique-là, Daniel Weinstock a été cancellé d'un forum organisé par le gouvernement. Hey, ça fait du bien, un peu de débat civilisé de qualité. En passant, il a été blâmé par le conseil de presse pour deux de ces trois extraits-là. Le conseil de presse. Vous êtes mesquin, puis vous savez pas apprécier un interlocuteur de qualité. Mais bon, on n'en voudra pas à Mathieu, là, de défendre ses chums, c'est un ami fidèle, mettons. Mais l'affaire, c'est qu'on dirait qu'il collectionne les fréquentations de cornichons. Dans le livre « Le vieux monde est de retour. Enquête sur les nouveaux conservateurs », l'auteur Pascal Tournier raconte « De passage à Paris pour une semaine en 2019, l'essayiste québécois de 37 ans est très sollicité. Table ronde au siège des Républicains pour aider la droite à construire sa colonne vertébrale idéologique, déjeuner avec Laurent Vauquiez et une vingtaine de parlementaires, et participation au meeting sens commun, son agenda est effectivement plein ». Bon, qui est Laurent Vauquiez? Laurent Vauquiez, c'est un dude de droite qui trippe sur Donald Trump, qui veut rallier toutes les droites, incluant celle de Le Pen. OK. Et sens commun, c'est quoi ça? Sens commun, c'est un mouvement politique français de droite qui est né à la suite des manifestations contre la loi Taubira ouvrant le mariage au couple homosexuel. Wow! Hey, ça doit faire des beaux dîners, ça. Hein? Le genre de dîner, là, si tu commandes une salade de choux crémeuse, tu peux traiter de fif, là. Tu sais du bon monde, là, qui sont utiles à la société, là. Donc, si la gang que Mathieu déteste, c'est le nouvel ordre diversitaire, moi, je nomme la gang à Mathieu l'ancienne garde réactionnaire. J'aime ça, ça sonne bien. Ouais, c'est un peu inquiétant tout ça, mais en même temps, on peut avoir le défaut de l'amitié. Mais allons maintenant voir les gens que Mathieu admire, ça pourrait plus nous aiguiller, tu sais. Les gens qui admirent, c'est pas ses amis, il leur doit rien. Allons voir. J'étais assez jeune, je prenais mes marches, je prenais ma douche, comme tout enfant qui se lave de temps en temps. Et je pratiquais des discours, sans trop de raison. Ce qui fait que certaines... je m'improvisais orateur dans ma douche pour le plus grand des plaisirs de mes parents, dont la chambre n'était pas loin. Et c'est resté cette espèce de discours dans la douche qu'il m'arrive encore de livrer, pour le plus grand malheur de mes voisins, probablement. C'est le seul endroit, finalement, où je peux me prendre pour le général de Gaulle sans que personne ne rie de moi. Réciter des discours du général de Gaulle dans la douche. Je sais pas si je trouve ça psychopathe ou attendrissant. Probablement les deux. Tiens! Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Wow! En 2001, quand il présidait le Forum jeunesse du Bloc québécois, il avait cité Charles Maurras. Ça avait fait un peu de trouble. Charles Maurras, qui est un antisémite monarchiste, tripeux de Mussolini, franco, qui a collaboré avec le régime de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale. Wow! Hey, je prétends vraiment pas connaître son oeuvre en profondeur à cet homme-là, mais des fois, quand ça sent à marde, c'est peut-être que t'as pilé dans un tas de marde. Pis là, tu dois te dire, ouais, là, c'est en 2001, là, tu sais, il doit faire plus attention maintenant à qui il cite dans ses livres pis tout ça. OK, donc, dans son tout dernier livre, dont le titre m'a fait mourir de rire, là, « La révolution racialiste et autres virus idéologiques essais sur l'Inquisition woke », là-dedans, pour parler des antifascistes, il s'appuie sur Andy Noe et son livre Unmasked. Le problème, c'est que Andy Noe, c'est un gars qui a absolument aucune crédibilité, qui flirte avec l'extrême droite. Son livre a été descendu dans le L.A. Times, dans le Rolling Stones magazine. Voici le titre d'un des articles qu'il porte sur son livre. Donc ça, là, c'est une des sources pour son travail intellectuel rigoureux. Bref, si pour parler des antifascistes, tu cites Andy Noe, t'as pas fait de recherches. Tout simplement, OK? C'est comme écrire un livre sur la politique étrangère pis citer François Bouguingo, genre. Mais y a d'autres idoles plus le fun, par contre, là, comme par exemple, « J'étais marqué, comme tous les jeunes hommes de mon âge, par les films américains d'action traduits dans les années 80. » Oui. Ce qui fait que, dans mon imaginaire, se cache une série de personnages qui me transforme en personnage ridicule d'un coup, Chuck Norris. Qui, pour plusieurs, est devenu une espèce de blague. Pour moi, ça demeure un héros de film d'action remarquable. Et c'est resté cette espèce de personnage, héros mythique d'action des années 80, qui étaient quelquefois des figures de référence pour apprendre le courage et tout ça. Donc oui, le jeune intérieur, finalement, porte une barbe. Héros, il s'appelle Chuck Norris. Ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Donc, Mathieu, il se voit un petit peu comme le Chuck Norris kato qui se bat seul contre le nouvel ordre diversitaire. Moi, je veux pas faire chier mes camarades de gauche, mais j'irais le voir, ce film-là. Assurément. Ça serait probablement présenté au goût du zoo, là. Je vais là, puis je remplace le popcorn par des hosties, là. Yes, let's go, Mathieu! Bon, on s'est assez amusés, on va essayer de conclure ça. Donc, comme je l'ai dit au début, là, c'est une vidéo d'humour. OK? Prenez ça pour ce que c'est. Vous avez le droit d'adhérer aux critiques de Mathieu Boc-Côté, mais posez-vous des questions sur qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans. Je dis pas que c'est nécessairement votre cas, là, mais il y a comme une tangente que je vois chez les gens qui appuient Mathieu Boc-Côté, puis j'ai envie de poser des questions à ces gens-là. Pourquoi vous êtes plus choqués par quelqu'un qui se fait traiter de raciste que par des événements racistes? Pourquoi vous avez plus peur que le progressisme aille trop loin que d'une droite populiste qui a de plus en plus d'influences? Pourquoi ça vous choque les solutions pour la diversité que vous considérez maladroite plus que le manque de diversité en tant que tel? Puis je le sais, là. Je le sais qu'ils représentent bien des gens. Il y a bien du monde qui trouve que ça va trop vite. Ils sont dépassés. Ils comprennent pas tous ces nouveaux mouvements-là. Et pour faire du sens de ça, il y a enfin une espèce de grande histoire simplifiée avec plein de petites histoires isolées. Une grande histoire qui, comme par hasard, les avantages et les conforte. C'est le gros danger, d'après moi, de la pensée de Mathieu Boc-Côté. Relier les points. Tu prends plein de petits événements isolés, puis t'en fais une espèce de pattern, et là, tu capotes de voir cette espèce de révélation, cette espèce de conspiration au final. Parce que oui, des fois, j'ai l'impression d'écouter des conspirationnistes du progressisme où chaque petite vérité est une preuve d'un plus grand mensonge halluciné. Parce que oui, ce qui pourrait être une critique intéressante et pertinente sur la manière parfois exagérée de certains militants de gauche d'exprimer leur point de vue, là, tout d'un coup, ça devient l'Inquisition woke, les gardes rouges de la révolution diversitaire, les milices woke, le néo-maoïsme, Orwell, le totalitarisme, le bolchevisme. Et en passant, j'invente rien, OK? C'est toutes des expressions qu'utilisent. Des délires parano complètement dangereux, et c'est épeurant pour tout le monde en passant. Ceux qui croient Mathieu sont terrorisés par ce qui leur vend, pis ceux qui embarquent pas là-dedans dans cette espèce de généralisation grotesque sont terrorisés que des gens pensent de cette manière-là. Tu vois-tu le beau gros clivage que ça crée? La vérité, là, c'est que la vilaine gauche woke est segmentée. Il y a des débats à l'interne sur à peu près tous les sujets dont on a parlé. Parce que oui, les concepts, les théories, c'est des outils qui sont faillibles, mais qui servent à tirer la sonnette d'alarme sur certains enjeux. T'es pas obligé d'acheter ces concepts-là. Mais pose-toi la question sur qu'est-ce que tu fais, toi, pour contrer le racisme, le sexisme, l'homophobie? En fait, la question qui est plus importante, pourquoi tu mets ton énergie à détruire les gens qui y travaillent plutôt que d'être actifs de la manière que toi, tu crois qu'il est juste? Parce que c'est certainement l'affaire qui m'agace le plus de cette pensée-là. Quand on critique Mathieu Bocoté, on se fait dire « Ouais, mais là, tu l'as-tu lu, l'as-tu écouté, tu le diabolises, pis tu es même pas intéressé en profondeur. » Ben, je m'y suis intéressé en profondeur, et ce que je découvre, c'est qu'ironiquement, c'est que tous les sujets dont Mathieu parle, il s'y intéresse jamais en profondeur. Il n'apporte aucune solution ou même piste de solution. Il est juste contre. Tout le temps, il est contre. Tous les sujets woke, il est contre ça. Les sujets woke, c'est comme des espèces d'outils pour se mettre en valeur, lui. Et je le répète, les théories ne sont pas parfaites, mais je le dis et je le redis, si tu passes par Mathieu Bocoté pour comprendre ces concepts-là, c'est sûr que tu vas finir terrorisé, méfiant, dépassé, pis tu vas te replier sur toi-même. Au final, Mathieu Bocoté, c'est aussi simple et triste que il y a peur. Que ce soit légitime ou non, c'est ce qui transpire de ses écrits, ses prises de parole, il y a peur. Et ça, on n'a pas le choix d'adresser ça. Ok? Pis moi, j'ai développé beaucoup d'empathie depuis que je suis papa. J'ai plein de petits trucs. Fait que peut-être que ça peut être utile ici. Moi, quand je couche mon garçon, la première fois qu'il m'appelle, parce qu'il a peur, parce qu'il y a un monstre dans le garde-robe. Ok? La première fois, je le rassure, j'y parle. On en jase. Je lui fais comprendre qu'il n'y en a pas vraiment. La deuxième fois qu'il m'appelle, j'ouvre le garde-robe. Ça lui prend une preuve physique. Le visuel, j'y montre, le fait. Il n'y a rien. La troisième fois, je dis là, arrête, je te crois plus. Tu dis ça pour manipuler. Dodo. F**k, je viens de réaliser que dans mon analogie, j'ai comparé mon garçon à Mathieu Bock-Côté. C'est vraiment chiant, ça. C'est comme de l'abus parental à quelque part. Quoique, en même temps, j'ai déjà débattu avec lui pendant quasiment une heure sur le fait que c'est pas de patrouille et non patateau, selon lui. Et finalement, il a gagné le débat parce qu'il avait plus d'énergie pis plus de motivation pis de volonté que moi. Ah! Ça me fait penser à quelqu'un, quand même. Pas obligé d'avoir raison, juste être bien motivé. On est peut-être rendu là, gang. Un petit dodo. Dodo pour tout le monde. Moi aussi, incluant moi. Je vais aller rêver que je suis dans le nouvel ordre diversitaire. Dodo pour tout le monde. Je vais aller rêver. J'ai un peu plus de motivation. Je vais aller rêver.